Une patiente nous a été transférée cette nuit, comme nous sommes un hôpital de référence, d'un autre petit hôpital car son histoire est très triste. Ils l'ont déjà transférée d'urgence parce qu'elle saignait. Elle saignait un saignement artériel, donc ça sortait tellement. D'où est-ce qu'elle saignait? Elle a un cancer. Elle a un cancer du col de l'utérus et cette tumeur saignait fortement. Et comme il ne pouvait pas s'en occuper avec le moyen limité, le plateau technique limité dans cet hôpital-là, parce que les hôpitaux sont bien groupés. Il y a les peu petits, ceux qui ont le maximum et puis il y a ceux qui sont au milieu. Donc quand on a un cancer que dans notre plateau, on ne peut pas le gérer, on le transfère. On le transfère à temps. Le bon médecin, le bon médecin généraliste, le bon traduit praticien, c'est celui-là qui transfère à temps. Alors elle est arrivée chez nous, on a d'abord dû lui donner le sang, faire les premiers soins du genre pour la stabiliser. Sinon, venons à son histoire. Son histoire est triste dans la mesure où ça, c'est une réfugiée de l'Ukraine qui a fui la guerre en Ukraine. Elle est ici avec ses deux petits-enfants et on lui diagnostique un cancer du col il y a de cela quatre semaines. Il est déjà très avancé. Alors qu'est-ce que s'est passé? La dame, d'après ce qu'elle a dit avec la personne qui a pu traduire, elle dit en fait, elle saine depuis plus d'un an. Depuis que cette rue de guerre a commencé et qu'elle est en train de monter, descend, pour voir un peu où rester. Et une fois en Allemagne, elle voulait bien aller consulter puisqu'elle n'a que 40 ans. Elle a deux petits-enfants. Elle a passé le temps à repousser. Déjà repousser, bien sûr, avec le programme chargé des enfants, un pays étranger, premièrement. Deuxièmement, elle cherchait un gynécologue qui parle sa langue, russe ou ukrainien. Elle n'en trouvait pas. Et le temps est passé. Le temps est passé jusqu'à ce qu'elle a donc trouvé une dame. Et là, on s'est donc rendu compte, diagnostic fatal, cancer du col, mais à un niveau très avancé. C'est comme, j'utilise dans cette occasion pour vous dire, son prognostic n'est pas bon. Il faut être réaliste. Je suis, je fais partie de ces médecins-là qui disent malheureusement la vérité de façon, voilà. Je pense que le patient a le droit de connaître. Maintenant, il y a peut-être des patients qui ne veulent pas savoir ça comme ça. Il faut peut-être un peu l'arranger avant de le dire, mais le patient a le droit de le savoir. Quand vous êtes dans un pays étranger, je sais qu'il y a plusieurs de l'Allemagne qui m'écoutent ou bien d'autres pays. Ça, c'est la même raison pour laquelle j'ai, qui m'a poussé à faire ce que je fais actuellement. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont chez le médecin. Ils ne comprennent pas à cause de la barrée de la langue. Que vous soyez en Russie, en Pologne ou quoi que ce soit. Ils comprennent vraiment pas ce qui a été dit. Il y en a qui vont également repousser un rendez-vous chez le médecin justement parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec la personne. Ou alors, il y a ce problème de langue-là. Mais vous courez le risque d'avoir des diagnostics très en retard. Ou on pouvait encore peut-être faire quelque chose, mais vous êtes venu tard. Alors, quand ça ne va pas consulter d'abord. Même là, maintenant, avec la dame C, il y a l'infirmière, les gens qui ont commencé à me dire, elle n'a pas d'assurance. Je vais dire, égal, c'est égal, on va d'abord s'occuper d'elle. On doit gérer ce saignement. On doit lui donner le sang. On doit lui présenter son cas à la conférence. Et voir quelle thérapie on peut lui donner parce qu'elle a de petits enfants. La fête d'assurance, ça va être géré plus tard. Donc, quand vous êtes déjà dans un pays où il y a une assurance, il ne faut pas donner l'argent à la caisse avant d'être vu pour un médecin. Vous vous rendez d'abord à un hôpital pour clarifier la situation. Si vous connaissez quelqu'un qui peut traduire pour vous, c'est encore mieux. Souvent, c'est assez énervant pour nous les médecins d'avoir quelqu'un avec qui tu ne peux pas causer. C'est vrai, il y a des moments où on utilise le même translator, le traducteur sur le téléphone ou bien pour pouvoir communiquer avec le patient. Mais on ne va pas vous laisser à la porte. Bon, en tout cas, je ne connais pas ça ici parce que vous ne parlez pas la langue. Donc, venez au moins qu'on puisse avoir un diagnostic et vous mettre ce traitement assez tôt. Vous voyez un peu, ça c'est déjà le premier point. Sinon, en ce qui concerne le cancer du col en lui-même, il faut dire que je profite donc pour faire de la médecine primaire, de la sensibilisation. Le cancer du col en lui-même, c'est l'un des cancers où vraiment on a avancé dans la thérapie, dans la prévention. Ça, c'est l'un des seuls cancers qui se laissent prévenir grâce à un vaccin. Ça, c'est l'un des cancers où on connaît la condition préalable, qui est l'infection au virus papillome humain. Et c'est la raison pour laquelle il y a une prévention grâce à un vaccin. Et pour les personnes, ce fut tard. Ce n'est qu'en 2008 que le prix Nobel de médecine Harald Sohausen a présenté cela avec son groupe de travail, bien sûr. Et c'est le seul cancer où il y a également un dépistage. Bon, pas le seul, il y a aussi le cancer du sein qui est un dépistage, mais un cancer comme le cancer de l'ovain ou bien le cancer du pancréas. Zéro dépistage. Or, avec le cancer du col, quel autre cancer peut être prévenu grâce au vaccin? C'est la raison pour laquelle on recommande le vaccin contre ce virus papillome humain avant l'activité sexuelle. Ça, c'est encore meilleur. On a une réduction des verrues, une réduction des cancers. 99, 90% de réductions, ce sont les études qui le montrent. Avant l'activité sexuelle, entre 9 et 14 ans. Chez les filles comme chez les garçons passés, ça ne va pas seulement protéger contre les cancers du col, mais aussi le cancer du pénis, le cancer de la gorge, le cancer de la... Il y a des cancers que ça va protéger grâce à un vaccin. Parce qu'on sait que la condition préalable pour avoir ce cancer, c'est la contamination au papillome virus humain. Il y a d'autres facteurs de risque comme le tabagisme ou bien la promiscuité avec les différentes infections sexuelles. Voilà. Donc, et après ça, le dépistage. Nous, par exemple, faisons aussi partie de la génération qui n'a pas eu la chance d'avoir ce cancer, d'avoir ce vaccin à temps. Donc, après il y a les dépistages, à partir de 25 ans, une fois là, on fait son frottis. C'est une façon de détecter ce cancer à temps. Et à partir de 35 ans, dans un pays comme l'Allemagne, ce frottis est combiné au test du virus papillome humain. Parce qu'on sait qu'il y a la condition préalable pour avoir un cancer invasif. Le cas de la dame m'a vraiment fait mal. Seule comme ça, dans un pays étranger, il y avait un diagnostic aussi lourd. Le prognostic n'est pas bon. Il y a deux petits-enfants. Donc, c'était pour dire si vous vous retrouvez à l'étranger que ça ne va pas. Si vous vous retrouvez avec des petits-enfants, c'est difficile ici à l'étranger. Sans les parents, au pays, vous ne pouvez pas savoir quelles chances vous avez d'avoir des gens qui vont s'occuper des enfants. Voilà. C'est vrai qu'il faut aussi faire attention. Parce que voilà, il y a les histoires et tout. Mais ici, une femme, je vous ai fait une vidéo sur des patients que j'ai vus avec trois enfants à 40. Elle veut une stérilisation, elle veut une méthode de contraception définitive. Parce qu'elle dit, voilà, elle ne peut plus, plus un bébé encore, plus elle ne pourra pas s'en sortir. Donc, ne repoussez pas vos rendez-vous chez le médecin. Quand ça ne va pas, allez-y. Quand votre corps vous fait signe que ça ne va pas, allez-y. Allez-y. Et pensez à vos frottis et aux vaccins pour les enfants. C'était Dr. Viti. Le docteur en qui les femmes ont confiance. Les hommes aussi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu connais des personnes pour qui ces informations seraient utiles, n'hésite pas à partager cela avec elles. Et abonne-toi. Là, tu seras automatiquement alerté chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et ensemble, nous réussirons à implanter chez toi la culture de la prévention. Afin que tu restes le plus longtemps possible en bonne santé. C'était Dr. Viti, le docteur en qui les femmes ont confiance. Les hommes aussi.